En quête d'une nouvelle autonomie énergétique, la France parie sur l'hydrogène. Elisabeth Borne, la première ministre, se rend aujourd'hui sur un site industriel dans l'Oise pour soutenir la filière. Justement, le président de France Hydrogène est l'invité d'Europe 1 ce matin. Bonjour Philippe Bouclier. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. L'hydrogène, il ne se passe pas une journée en ce moment quand on est un peu attentif sans qu'il y ait annonce de lancement d'un nouveau projet. Je regardais par exemple, c'est EasyJet et le motoriste Rolls-Royce qui nous disent l'avion zéro carbone sera probablement un moteur hydrogène. Et c'est comme ça absolument tout le temps. Alors l'hydrogène, je rappelle, gaz non toxique, très énergétique. Il a comme avantage que quand on le brûle, le seul résidu c'est de l'eau. On en est où du développement de cette filière hydrogène, Philippe Bouclier, en France ? On est vraiment au décollage. La filière française bénéficie d'une dynamique très forte. Nous étions 120 en 2019, 120 membres de l'association. Nous sommes maintenant 450 des grands groupes, plus d'une centaine, des PME, des PMI, des start-up, plus de 200. Tous les centres de recherche de France sont membres de l'association. Et ce qui fait notre particularité, des collectivités territoriales. Toutes les régions de France sont fortement impliquées. Certaines ont des stratégies, toutes ont des stratégies, des feuilles de route, avec des budgets parfois conséquents. – Mais alors pour faire quoi justement ? Parce que 450 membres chez France Hydrogène, vous faites quoi concrètement ? – Alors il faut travailler sur toute la chaîne, c'est-à-dire à la fois produire des matériels. C'est le sens du déplacement de Mme Borne aujourd'hui, Plastic Omnium. C'est un des projets de faire des réservoirs pour contenir l'hydrogène à haute pression. Passion importante, 350 à 700 bar pour mettre dans les véhicules comme la Mirai de Toyota que vous voyez circuler avec les taxis parisiens actuellement. – Plastic Omnium c'est un équipementier automobile, voilà c'est ça. – Tout à fait Plastic Omnium, mais il y a aussi Forestia qui fait un peu l'équivalent. – Donc on travaille sur la voiture à hydrogène très clairement là ? – Ce n'est pas la priorité, la priorité c'est que l'hydrogène en fait fera, aura un rôle très important dans la transition énergétique, il fera ce que l'électricité ne sait pas faire. – C'est-à-dire ? – Donc il va aider à décarboner tout le système énergétique, là où l'électricité peine à faire, c'est notamment l'industrie lourde. L'industrie lourde c'est par exemple la sidérurgie actuellement, vous réduisez du minerai de fer avec du coq, avec du charbon. C'est 2 tonnes de gaz carbonique par tonne d'acier. À l'avenir on va faire ça avec de l'hydrogène, et vous allez diviser par 10 les émissions de gaz carbonique. C'est par exemple la production d'engrais, c'est par exemple dans la chimie. – Dès qu'on a besoin de beaucoup d'énergie, de beaucoup d'électricité notamment, et que cette électricité on va la faire avec du charbon, on peut faire avec de l'hydrogène, c'est un peu le principe. – Non, l'hydrogène est un vecteur énergétique, donc il faut une source, et donc la source doit être renouvelable ou bas carbone. Et c'est la chance aussi de la France d'avoir un mix électrique très décarboné, et donc on peut faire cette électricité à la fois avec du renouvelable ou avec de l'électricité nucléaire. – Alors justement, j'ai découvert qu'il y avait 7 couleurs d'hydrogène, il n'y a pas que le vert. J'ai vu qu'il y avait de l'hydrogène rouge quand on passait par le rouge. – Non, il faut sortir de ce débat sur les couleurs, et il faut s'engager sur quelque chose de plus rationnel, c'est-à-dire à partir de quand on peut considérer que l'hydrogène est vertueux. Alors si vous faites, comme actuellement, de l'hydrogène à partir de fossiles, si vous le faites à partir de gaz naturel, c'est 9 kg de gaz carbonique par kg d'hydrogène. Si vous le faites à partir de gaz naturel, à partir de pétrole c'est 13 kg, à partir de charbon c'est 20 kg. Donc on sent bien que ce n'est pas pérenne, ce n'est pas vertueux. Donc il faut le faire à partir de sources bas carbone, c'est ce que je disais, nucléaire, ou renouvelable, et il se dégage ce qu'on appelle la taxonomie verte, ce qui se dégage à un seuil en dessous duquel on va considérer que l'hydrogène est vertueux. C'est actuellement, le chiffre qui circule, c'est 3,38 kg de gaz carbonique par kg d'hydrogène, c'est-à-dire un abattement de 70% à peu près par rapport aux méthodes classiques. Alors c'est bien de nous mettre une échelle de valeur comme ça en tête, mais vous avez vu, c'est dans l'actualité, Philippe Bouclet, on en a parlé un peu ces derniers jours, les eurodéputés viennent de voter un amendement qui autorise à qualifier de renouvelable, de vert donc, de l'hydrogène qu'on produirait grâce à des centrales thermiques qui pourraient fonctionner au charbon complètement aberrant. Oui, oui, là il y a eu effectivement, on n'a pas tout à fait compris le vote des... C'est terrible parce que c'est un dégât d'image pour la filière ça quand même, on se dit on veut nous faire croire que l'hydrogène c'est vert alors que ça ne l'est pas. C'est le vote du Parlement européen, c'est important, mais maintenant on va s'engager une discussion, une négociation entre le Parlement européen, la Commission européenne qui a quand même été désavouée par le vote du Parlement et par le Conseil de l'Union, donc par les ministres. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire-là ? Philippe, c'est quoi ? C'est les Allemands qui ont fait pression pour... Le... Je sens que vous le savez mais vous ne voulez pas nous le dire. Nous souhaitions des assouplissements par rapport à ce qu'avait proposé la Commission, mais pas à ce niveau-là. Là, je dirais à la limite c'est tout faux là, c'est-à-dire que c'est à la fois la porte ouverte à une sorte de greenwashing puisque effectivement cette période de trois mois va permettre d'utiliser de l'électricité carbonée pour faire de l'hydrogène réputé non carboné, et puis par ailleurs, ça ouvre la porte à n'importe quoi hors des frontières de l'Europe. Et donc ça, ce n'est pas admissible. Philippe Bouclier, quand on regarde un peu aujourd'hui le mix énergétique français, bon, on voit que l'automobile, grosso modo, c'est simple, elle marche avec du pétrole, se chauffer, il y a plusieurs méthodes, mais on voit que demain, il y a la possibilité de voir cohabiter des technologies très différentes, y compris pour un même produit. L'automobile pourra être électrique, elle pourra fonctionner au gaz, elle pourra fonctionner au GPL, elle pourra fonctionner à l'hydrogène. Quelle place pensez-vous que l'hydrogène occupera ? Quels seront les segments sur lesquels vous pensez que l'hydrogène a un grand avenir ? L'hydrogène ne fera pas tout. Sans l'hydrogène, vous ne réussirez pas la transition écologique. Donc actuellement, la stratégie française est très claire et tout à fait appropriée. On réserve l'hydrogène, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'industrie lourde et à la mobilité lourde pour donner 500 km d'autonomie à un camion de 40 tonnes. Avec une prise de 50 kW, donc bien supérieure à ce que vous pouvez... On se repasse avec des batteries électriques, c'est ça que vous dites ? En fait, il faut un poids de batterie tout à fait important, alors qu'avec l'hydrogène, vous retrouvez le confort du gasoil ou de l'essence, avec en plus l'avantage de ne rien rejeter à part de la vapeur d'eau. Donc, pour l'instant, on est parti sur l'industrie lourde, la mobilité lourde ou intensive. Intensive, ça veut dire tout ce qui est mobilité du dernier kilomètre, tout ce qui est logistique du dernier kilomètre. Et puis les taxis, tels que vous les voyez actuellement, la société Aissetco sur Paris avec les taxis hydrogène. Merci de nous avoir éclairé sur l'hydrogène, filière encore méconnue, mais ça commence à progresser. Philippe Boucli était l'invité d'Europe Matin. Je rappelle que vous êtes le président de France Hydrogène. Bon déplacement dans l'Oise avec la Première Ministre. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.